... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur ION News, exceptionnellement cette semaine. Nous n'avons pas notre émission à 17h30, comme c'est l'habitude, mais à 16h, pardon, parce que notre invité a quelques contraintes personnelles. Il doit nous quitter à 17h30. Aujourd'hui, nous avons Jean-Claude Destrac avec nous. Jean-Claude Destrac, bonjour. Bonjour, Ravine. Jean-Claude Destrac, ancien patron de presse, ancien président du Média Trust et actuel, entre autres responsabilités, actuel membre du Conseil d'administration de la Sentinelle. Avec Jean-Claude Destrac, bien évidemment, nous allons discuter de ce qui fait l'actualité depuis ces derniers jours, l'affaire Bet365, mais surtout les questions déontologiques, les questions par rapport au rôle de la presse, par rapport à la relation qu'entretient la presse avec le pouvoir et le pouvoir avec la presse. Ces questions-là sont au centre de l'actualité depuis quelques jours et nous allons en discuter avec notre invité. Jean-Claude Destrac, donc merci. Merci, merci de me recevoir. Je suis content de retrouver un journaliste que j'ai apprécié en d'autres temps. Merci. Alors, nous parlons loin. Durant les dix ans, neuf ans, qui m'ont donné un avis à Mbouda, m'en dirait, finiraient quasiment une demi-douzaine de journalistes qui finissent interrogés, qui finissent arrêtés, souvent pour une charge de diffusion de fausses nouvelles. Et là, donc, la semaine dernière, sa semaine-là, nous trouvons qu'il y en a un journaliste, le pouvoir peut recommencer, pensez-moi même l'habitude-là. Est-ce qu'il pense également que le pouvoir peut commencer à prendre un mauvais l'habitude, que le pouvoir précédent tient là, ou alors c'est un fait sporadique qui, ou espérez pas, pourrait produire ? Bon, par contre, Néguifé, on peut dire récommence. Les pouvoirs, tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, n'ont jamais cessé de cibler les journalistes. C'est vraiment pas nouveau. Et c'est dans la nature des relations entre presse et pouvoir, c'est une relation substantiellement conflictuelle. Et, dis-a, comme ça, n'est pas capable d'être autrement. Ce qui se passe n'est rien de nouveau. M'ont fait pérédire un peu ce qui s'était passé, par exemple, sous un gouvernement MSM, aussi, en 1983. C'est vraiment pas très nouveau. Alors, les circonstances peuvent changer, mais ce qui reste, c'est que les relations entre la presse et le pouvoir, mauvaises. Ça rappelle-moi d'ailleurs un ancien patron de presse britannique, qui, à un moment donné, est une ville en l'aude, devant la chambre des communes. C'est intéressant, Adolf cite sa phrase qu'il dit là, et il dit tellement vrai. Alors, c'est Sidney Jacobson, qui était ancien président d'un groupe de presse britannique, et qui, finalement, est une ville en l'aude. À un moment, au cours d'un débat, à la chambre des lords, il dit ceci. Mais il y a une différence entre des relations, allons dire, tendues, allons dire, conflictuelles, et le fait qu'il y a une journaliste finie par être où vous êtes, Grand Matin, Pierre Cézot, de la garde, de la réaction, de la réaction, de la réaction. Ça, c'est la dérive, ça, c'est l'absence de respect de la part de la police, d'un appareil d'État, vis-à-vis d'une institution. Parce que la presse, c'est une institution. C'est la presse qui fait l'information, et l'information, c'est l'oxygène de la démocratie. Et nous, t'y puissons atteindre un meilleur respect de la part d'une institution qui fait partie de la part d'État, vis-à-vis de l'institution journalistique, même quand il n'y a pas de faute, même quand il n'y a pas de erreur, et lesquelles erreur n'est pas forcément une question de criminalité. Une intention criminelle, d'ailleurs. Ça peut être des erreurs, des égarments, des autologies, ça peut être une faute professionnelle. Et au fait, l'Obanco de justice, dans différents procès qu'il n'y a, contre des journaux, contre des journalistes au cours des années, il, à plusieurs reprises, a très loin pour défendre la liberté de la presse, même quand il n'y a pas de cas de manquement de la part de la presse. Parce qu'entre les manquements de la presse et la tentative de museler la presse, dans un État démocratique, la justice choisit toujours le principe de la liberté. Il y en a plusieurs cas, ça est évident, y compris récemment, il n'y en a pas de cas, par exemple, de demandes de gagging vis-à-vis de la presse, concernant la vie privée de cet individu, le cours de justice, de nous, il n'y a pas de droit à l'information. Et si un journaliste convaincu du bien fondé de l'information, il est bien capable de exprimer, même s'il y fait l'erreur. Maintenant, s'il y fait l'erreur, la plupart de ces manières-là, il est bien traité par une instance de la profession. Nous prévoquons ces manières-là, mais nous réveillons un peu l'eau, ce qui nous passait, ainsi, dans la manière de faire. Je reprends bien de mots, nous, mon confrère, qui fait une... Bon, nous ne vous en fait trop comprendre, hein, c'est parce qu'on a arrêté, j'en dis, interrogé, il est un flou, le Premier ministre avec la police, vous n'êtes même pas trop si... Bon, donc, nous reprends bien de propos, mon confrère, qui, vous pouvez comprendre, soit un arrêté, soit un interrogé par la police. Les mots ont été utilisés, intimidation, tentative d'intimidation, malveillance de la police, méchanceté de la part de la police, tandis qu'il Premier ministre, quand il interroge l'eau, manière que la police finagère, il ne donne aucune directive et pour lui, la police finagère en toute indépendance, ou comment vous évaluez, comment vous appréciez, manière que la police intercoce cette affaire-là. Que la police enquêtez, ben, le journaliste, c'est un citoyen combattant du monde, il a une accusation que la police enquête, c'est légitime. L'eau a une faute qui, qu'appart peut-être, établit devant le code de justice qu'il y a une faute légale, mais pour l'instant, il est plutôt une faute qui relève de la déontologie de la presse. Il est inadmissible qu'il nous traite, ben, le journaliste, comme, ben, criminel, et qu'au même moment, il y a un jugement qui commettent, ben, une faute absolument claire sur une faute affidavite, et c'est un cas grave, c'est un arrestable offence. Ce n'est pas arrêté, ce n'est pas, ben, il n'y a aucun problème contre eux autres, mais un journaliste qui révèle un fait incontestable, parce que, à nous reste l'essentiel, c'est quoi ? Ok, il a la manière de faire, et puis il a le fait. Le fait était quoi ? De révéler au pays qu'un ministre de la République, dans la fonction qu'il occupait, de faire un acte que les journalistes considèrent une faute politique. Et moi, c'est le pays tout entier. Le ministre n'a pas contesté ça. Il reconnaît qu'il ne fait ça, maintenant, il n'a un seul aspect légal, mais qu'est-ce que l'aspect... Pour l'instant, nous m'opérons de la faute politique. La faute politique est incontestable, est indéniable. Alors, nous ne pouvons pas mettre cette journaliste en prison pour avoir fait la métier dans une démocratie. C'est inacceptable, c'est intolérable. Maintenant, si en fonction des autres propres codes, puisque le groupe La Sortinelle a eu le même code déontologique, et la direction éventuellement trouvée, qui n'a des choses à redire, qui n'a des choses à remettre en question, qui n'a une introspection à faire, etc., ce sera l'affaire des journalistes, des instances qui existaient pour ça. Mais ce n'est pas des affaires de police. Et en tout cas, même s'il y a une affaire de police parce qu'il y a une vague accusation de complot, enfin, qui a comploté avec qui pour faire quoi ? Personne n'est très clair là-dessus. Mais ce n'est pas ainsi qu'on traite des journalistes dans une démocratie. Alors, nous causons de l'introspection, justement. Donc hier, on finit une réunion du Baud, du conseil d'administration de La Sentinelle, à l'issue de laquelle un communiqué inémet, qui ne paraît d'aujourd'hui grand matin dans l'Express, c'est qu'il est online également. Sa communiqué-là, quand nous l'y a dit, c'est un communiqué qui commençait par exprimer ce soutien aux journalistes qui finissent inquiétés par la police, mais qui également admettent que les règles de l'or, c'est une citation qui est dans le communiqué-là, les règles de l'or, qui n'ont pas fait ni respecter dans certains cas, c'est qui, dans ce cas-là, potentiellement, qui n'ont pas constitué une faute professionnelle, est-ce que vous pensez qu'il est trois journalistes en question dans cette affaire-ci, qui potentiellement outrepasse certaines règles de déontologie ? C'est ce que l'exercice que le conseil d'administration a décidé de faire, pour établir, parce que nous faisons comme tous les tenants et aboutissants de l'affaire, parce qu'ils nous parlent, nous connaissons ce qui paraît dans la gazette. Bon, maintenant, il y en a d'autres explications qui sont en doute nécessaires, mais écoutez, vous comprenez bien, qui me y a un journaliste, il opère de cette façon-là. Mais ce que le bol est décidé, c'est que, au-delà de sa cas spécifique, comment on dirait, le bol est décidé, il n'est pas le tribunal, ce n'est pas le tribunal qu'il jouait en hier. Il prend HAC, qui est le problème, il prend HAC, la manière de faire, provoque un certain nombre d'interrogations dans le public, les coopérations sont légitimes, et le bol dire, bon, l'inécessaire nous réguette sa question-là. Dans le contexte d'un mode d'opération des journalistes qui peut être de plus en plus courant, c'est ce qu'il appelle le journaliste d'investigation. Donc d'abord, il est nécessaire de nous définir clairement ce qu'il appelle le journaliste d'investigation. A priori, tout journaliste, il y a une bonne journaliste d'investigation. Investigation veut dire enquête. Bon, évidemment, quand on utilise les termes journaliste d'investigation, nous, Pécoz, enquête approfondie, enquête de longue haleine, enquête menée le plus souvent par des équipes, et nous, pas dans l'actualité chaude, nous, pas dans la recherche du sensationnalisme, nous, pas dans la précipitation. Ça va être une condition anti-réunie, dans ce cas-là, dans sa manière qui nous traite cette affaire. Sur une partie... Un whistleblower, vini dimanche, lundi, dans le journal. Whistleblower, moi, tu peux appeler le whistleblower, ça aussi, c'est l'autre question. Très souvent, on peut utiliser le terme inapproprié. Ce n'est pas un whistleblower, ce n'est pas un whistleblower, ça, c'est l'autre question. Dans la définition de lanceur d'alerte, qui est le mot approprié, en l'occurrence, nous, Pécoz, d'une personne qui peine à aucun intérêt particulier à dénoncer ce qu'il lui peut dénoncer. Ce qui est très rare. Moi, je m'enlis, c'est très rare qu'il nous gagne à dire comme ça. Bien rare, mais il y en a des cas, c'est un qui, comme ça, il n'y a pas de personne. Il ne peut pas d'intérêt là-dedans, il ne peut pas de viner dans la gazette parce qu'il peut défendre son intérêt, parce qu'il peut rôner son casse, parce qu'il peut rôner son compte avec un ancien partenaire ou un ancien ministre. Ça, pas un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte est totalement étranger à l'affaire qu'il y dénonçait. Et il peut faire il dans l'intérêt national ou l'intérêt public, ce qui n'est pas forcément la même chose. Donc, ils ne m'ont pas considéré il comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça aussi un aspect qui mérite réflexion. Si les journalistes, même s'ils sont en présence de ce document-là, quand on nous fait l'enquête d'investigation, la source, la crédibilité de la source est l'élément clé. Il ne suffit pas qu'ils viennent devant nous, fassent-nous une dénonciation, une révélation pour qu'ils nous récupèrent. Si une longue enquête d'investigation est menée et qu'ils nous baljonisent, si on trouvait qu'il y a une bonne case quand même qui ne peut pas finir par la suite et qui ne peut pas prendre de la distance avec les dénonciateurs, peut-être qu'ils ne tiennent pas sa distance à plus tôt. Et donc, tout ça mérite analyse, mérite réflexion, mérite encadrement. Et le code déontologique de la Sentinelle, par exemple, qui existait depuis... 10 ans, dans sa forme publique, actuelle, depuis 10 ans, par exemple, ne mentionne pas la journaliste d'investigation. Ce n'était pas encore à la mode à l'époque. Donc, l'Éclair qui disait maintenant reviser, reggaeter une courte à la lumière de l'expérience de ces dernières années, au moins de tous les gouvernements qui ne succèdent pas. Ben justement, en parlant de réviser, reggaeter, etc., dans sa communiquée-là également, ou même, vous faites une dirige, vous faites une fière de la journaliste d'investigation en tant que journaliste ou même, vous faites une dirige l'équipe qui ne fait ça, en tant que patron de presse, en tant que rédacteur en chef. Alors, dans sa communiquée-là, l'idée aussi, il y a un moment qui est le mode opérateur du journaliste d'investigation que la Sentinelle entend promouvoir plus activement, mérite réflexion additionnelle pour précisément cette réflexion additionnelle qui vous peut causer, vous pouvez causer un encadrement, réflexion, etc., en tant que du monde qui a une expérience là-dedans et qui connaît, juge ou bien jauge des manquements ou bien des faiblesses et bien de la fausse ou des méthodes. Qui vous pensez ? Quelle est la réflexion additionnelle à apporter de l'Ordre-Méthro ? Il y a naturellement une réflexion additionnelle à faire, mais on fait que je disais où ? Dans le code déontologique de la Sentinelle qui existait, l'expression journaliste d'investigation n'a pas existé. Donc, il y a une réflexion additionnelle à faire. Quelle est la définition qu'il est donnée du journaliste d'investigation ? Et là-dessus, il y a plusieurs, sur le plan professionnel, il y a plusieurs définitions. Donc, nous devons mettre nous d'accord parce qu'il nous rappelle le journaliste d'investigation. Est-ce qu'il s'agit de définir ou est-ce qu'il s'agit de dire exactement quelles sont les étapes, quelles sont les précautions ? Il faut d'abord définir ce que c'est. Quelle est la différence entre le journaliste au jour le jour ? Pourquoi on va appeler ça un journaliste d'investigation ? Et ça ne l'a pas. Alors qu'en vérité, tout journaliste est supposé faire de l'investigation. Mais en faire un nouvel qui canine la portée et rapporter le lendemain dans le journal et faire une enquête approfondie. Le journaliste d'investigation, c'est une procédure. Ce n'est pas juste un rapport d'une information dans les médias. Et généralement, dans le temps long, il prend encore plus de précautions que dans le journaliste quotidien. Donc, nous sommes-nous d'accord là-dessus ? Maintenant, lanceur d'alerte, parce que très souvent, nous dépendons de l'eau-là. Au point de départ, vous êtes quelqu'un qui allait être nous un issue, un enjeu. Et qui pourrait arriver de plus en plus aux pensées quand nous passons la deuxième partie d'un mandat gouvernemental d'un lanceur d'alerte peuplé. Alors, qui nous peut appeler un lanceur d'alerte ? Est-ce qu'il n'y a pas de qui du monde qui document ? Ok. T'as-t-il ? Le lendemain, nous publiez-lis. Bien sûr que nous... Donc, tout ça mérite une réflexion. Donc, le Conseil d'administration peut prendre la bonne décision puisque nous devons une situation nouvelle. Les pratiques journalistiques peuvent changer. les moyens de communication peuvent modifier considérablement. La compétition peut exprimer sous différentes formes. Et donc, les normaux, les légitimes, les recommandables qu'un Conseil d'administration qui représente l'intérêt global du groupe sans s'ingérer dans l'éditorial. la fonction éditoriale des journalistes se posant ces deux nombres de questions essayent d'établir des règles. Et nous ne faisons ni pourquoi à un moment donné, par exemple, il y a une dizaine d'années, le même groupe, la Sentinelle, qui décide de faire un code déontologique. Il est seul qui tient à ça. Qui tient à un certain nombre de questions qui peut poser. Qui tient à un certain nombre de critiques. Et donc, en réponse à cela, la Sentinelle qui produit ce code. Et il y a plus qui produit un code. Il se met en place une instance quand le public est capable de faire appel. Il y a un ancien juge de la Cour suprême, le juge Robert Rani, en l'occurrence, c'est le juge Robert Rani, qui tient à exercer sa fonction. Et c'était une réponse à une situation nouvelle, à un certain nombre de critiques et à des risques de dérive qui tient à faire surface. Mais pour revenir à la fonction du journaliste et même la semaine dernière, mon frère, Linsé Rivière, s'y assis à la même place que vous. Et tu peux tenir le propos suivant. Tu peux dire que nous dans une phase que les lignes de démocratie ne sont pas claires, que le journaliste peut se considérer comme étant acteur, comme se considérant comme étant partie prenante de l'histoire « as it is unfolding ». Un acteur à part entière, c'est comme à dire, pas en est-moi, les deux journalistes du New York Times pour Watergate, ils ont aussi fait partie de l'affaire. Est-ce que vous ressentez sa petite dérive qui peut commencer à arriver, c'est-à-dire que le banjoisme n'a rien à dire de la chose ? Il peut arriver un peu à cause de nos systèmes. Tout le monde est une star. Tout le monde paraît à l'écran. Tout le monde peut promouvoir ce type de journalisme. Responsablement, je l'espère. Oui. C'est ça la question. Mais ce risque, ce risque existe, mais un jour un journaliste n'est pas un acteur. Moi, dans l'expression, il y a un spectateur, même s'il est un spectateur engagé dans la recherche de la vérité. Mais il reste un spectateur. À aucun moment, Libézien, sans quand, traverse la lina, monte la scène, lit, et participe à créer l'événement. Ça, non. Il est près d'événements. Il rapporte l'événement. Mais il n'y pas faire l'événement. À partir du moment où il participe à la création d'un événement sur lequel il pourra porter lui-même, il dépasse la ligne rouge. Ça nous a fait extrêmement attention à ça. On ne peut pas dire que ça passe de cette manière-là. Il y a encore beaucoup d'éléments à éclaircir sur la manière dont les choses se sont passées. mais pour répondre simplement à votre question, non, un journaliste n'est pas un acteur. Il est un médiateur. Il est, au fait, entre les acteurs et les spectateurs. Il y joue l'intermédiaire entre les deux. S'il y montre-le la scène et s'il y met lui-même en scène, il ne pédé pas ce rôle. Alors, on rappelle les spectateurs qui ont posé des questions à Jean-Côte de l'Estrac. L'Ono page Facebook pour poster un petit commentaire avec d'autres questions et ne vous passez les questions un peu plus tard. Alors, Jean-Côte de l'Estrac, c'est Kevin Sanze radicalement depuis ces quelques dernières années. Ce n'est même pas un phénomène qui est déjà depuis dix ans. C'est un phénomène qui est déjà depuis quatre, cinq, six ans. C'est une espèce course à l'information effrénée là à l'instantanéité. C'est la prééminence de l'instantanéité. Breaking news, pas tout bizarre. Préminence du breaking news. C'est l'environnement extrêmement concurrentiel justement qui s'est ingénérée. C'est le fait qu'il l'audience avec qui nous causait pour lequel nous produis de l'information car il donne le feedback instantanément. Là, je peux donner le feedback instantanément. Il y a un commentaire puis déroulé pendant qu'il vous peut causer. Donc, il y a un feedback instantané. Donc, nous presque qu'on est à la minute, à la seconde près qu'il se peut penser si je suis content, si je ne suis pas content, si je suis en colère. C'est un phénomène l'inémergé. Il y a aussi la facilité avec le moyen qui nous est énorme, le caméra, de mettre en scène l'information, voire de se mettre en scène en faisant l'information. Est-ce qu'il pour plus fondamentalement le journaliste n'est pas besoin réinventer parce qu'il existe toute la technologie, tout l'environnement, tout le comportement de celui qui consomme l'information peut-être sans-être ? Exactement. Et c'est ça le risque dans la profession aujourd'hui. L'information c'est ce qui une vérifiée, contre-vérifiée, une digérée, une analysée, une mettre en perspective à partir d'une documentation, à partir d'une mise en perspective qui demande une culture générale, il n'est pas capable d'être dans l'instantané. C'est un travail qui ne nous sépare la tyrannie des micros ou des caméras qui donnent-nous dans l'immédiat, dans l'instantané, une information, entre guillemets. Mais le journaliste, et notamment le journaliste de la presse écrite, lit ce rôle, s'est triture cette information-là, vérifiez ce bien-fondé. Et plus il y a une radio, plus il y a une institution, une petite information en ligne, comme ça, plus il y a le besoin qu'il y a des journalistes qui prend le recul, qui analyse, qui hiérarchise, et qui critique à l'égard de cette information. Il ne faut pas que les journalistes de la presse écrite considèrent les autres comme concurrents des journalistes des médias en ligne. C'est deux métiers complètement différents. D'ailleurs, dans beaucoup de commentaires... Vous pouvez couper un média en ligne ou pas un radio également ? Ou c'est pas, ou c'est pas, tout ça ? Même chose, même chose, tyrannie des micros et des caméras. Ça, c'est dans l'instantané, au moment de nous, 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 la différence, ce qui est, là, nous, 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 le travail d'un journaliste, c'est pas du rapport de ce qu'il nous peut dire, mais de s'appuyer là-dessus pour, maintenant, analyser, contester, critiquer, hiérarchiser, et... il était qui, qui substance, Hena, dans ce qu'il nous peut dire. Hena, une expression qui n'est utilisée, c'est journaliste. Aujourd'hui, plus Hena l'information, Hena, radio, télévision dans les pays que n'est-ce pas une vraie télévision, journaux en ligne, plus, il y a, ben, de journalistes qui zotent, prendre, de la distance, avec ce flot d'informations qui crée de la confusion, remarquez qu'il ne m'a pas bien cause Facebook comme une source d'information. Ça, ça, c'est pas l'information. Bon, par contre, on a dit tous à l'expression journaliste citoyen, tout du monde, et créer les vies de journalistes. c'est un métier, ça s'apprend, ça demande des qualités, des capacités d'analyse et d'expression qui n'est pas donnée à tout le monde. et donc, il faut vraiment séparer les deux. Je ne peux pas faire une hiérarchie, je peux juste dire qu'il est différent et qu'il ne fallait pas nous faire l'amalgame entre les deux types de communication et de mode d'information. comment se cause la déontologie et le fait que le groupe de la sentinelle c'est le seul groupe en fait au pays qui n'a un code de déontologie et qui n'a fait l'évine public. Il y a des autres groupes qui disent « je t'ai n'a » mais ils n'ont pas l'évine public. Alors, également préciser et c'est important de le préciser, par contre, il y a un moment, une période où le code de déontologie était opposable où il y a un lecteur qui est parti content de manière qu'il traite les autres ou bien qu'il traite l'information et qui envoie un filet à cette instance et il y a la chance d'être un premier journaliste qui est blâmé pour ça. Pas pour ma faute, c'était la faute d'un journaliste de l'équipe. De mon prédécesseur à ma place. Tu es là donc une instance qui est capable de rappeler le journaliste à l'autre, qui est capable de dire « je t'ai mal fait là » ou suggérer qu'ils agirent comme ça ou à l'autre qui est même capable de blâmer. Ce n'est pas mon cas mais ça pouvait passer à l'étape supérieure mais peine à ça maintenant. quelle est la valeur de ces codes de déontologie dont on se glose si ils ne sont pas capables de trouver qu'un lecteur ou bien un spectateur il y a un gain de cause devant l'instance quand l'instance n'a fait pas de dire « non, cette pratique n'était pas bonne ». Qui valait avant de dire une pièce de valeur ? Vous vous rappelez un tranche de l'histoire quand il n'existait et les dommages qui n'aient plus fonctionnent de la même manière. Et si tu es n'alli, c'est devant cette instance-là qui est la question qui préoccupe une partie du lectorat de l'express et de la population de manière générale qui n'a pas valé. Alors il y en a deux aspects. Soit un groupe de presse lui-même il y en a ce propre code déontologique et il y en a ce propre mécanisme pour permettre aux lecteurs ou à qui que ce soit qui sont-ils lésés par la manière dont une information une traitée dans le journal ou alors une instance d'autorégulation de la profession globalement. Et ça, c'est une grave erreur contre laquelle Mounlaga pendant des années de la profession qui, ils refusent, mettent en place une instance de régulation nationale. Alors ça va faire 20 ans qu'il est président en médiatrice. Exactement, 98. Kenneth Morgan, un ancien président du presse council britannique où tu suggères lui faire un rapport lors de la mise en place d'un presse council, on appelle lui comme ça, pour moi aussi tu fais lui. Là, beaucoup plus récemment, il y a quelques années, Geoffrey Robertson, éminent juriste d'un spécialiste dans le droit des médias, tu fais également un rapport de ce type-là. Le débat essentiel qu'il y a, c'est est-ce que la profession, les journalistes, il faut faire ses propres endormes par ses mêmes, l'autorégulation ou alors, Bisin, une instance qui crée légalement par le législateur pour faire ça ou que tout est situé dans ce débat-là. Au fait, Morgan, il fait une proposition qui rejoint un petit peu ça, ça a deux courants-là. Bon, d'abord, il faut reconnaître qu'en 1998, quand tu es président de Mediatrice et que tu es président de la Press Complaints de la Compte-Britagne, il vit ici, il nous a beaucoup du monde, le gouvernement, l'opposition, le judiciaire, les journalistes eux-mêmes, etc., il fait ce rapport. Le problème, c'est qu'à l'époque, un grand nombre de journalistes étaient totalement opposés à l'idée d'une instance de régulation et ça, c'est une forme d'arrogance qui, chacun dans nos journaux, nous faisons régler nos problèmes, nous-mêmes, nous sommes graves à l'avant d'une instance de régulation. Alors, nous demandons la transparence de tous, mais nous ne pas disposer, nous, appliquer les mêmes règles à nous-mêmes, c'est une erreur, c'est une grave erreur. Maintenant, s'il y avait un consensus sur la nécessité, et mon pensée, aujourd'hui, plus personne ne conteste la nécessité, et ceux qui avaient mené campagne contre la création du press council, nous avons tout les doigts, aujourd'hui, il y a une reconnaissance que c'est nécessaire. Maintenant, est-ce qu'il y a une instance volontaire créée par la profession elle-même, ou est-ce qu'il y a une espèce de caution officielle, de caution étatique ? La proposition de Ken Morgan est intéressante, dans l'essence qu'il y a il n'est pas tranché, il y a une façon faire l'idée, qu'il y a une instance au fait volontaire et indépendante, mais nous faire l'égide d'une institution qui est créée par un act of parliament. Donc, il est-il proposé qui, dans les objects de Mediatrust, nous rajoute la mission de création d'une instance de régulation. Elle est précisée qui s'allait bien présider par quelqu'un qui n'est pas de la profession. Généralement, on va chercher dans le judiciaire, un ancien juge, un ancien chef-juge, etc., mais quelqu'un qui n'a aucune implication personnelle directe, ou même lointaine, avec la profession. L'avantage de ça, c'est qu'il y crée sous un acte du parlement, donc il y a différentes autorités du fait que c'est le parlement qui vote la loi qui permet de l'y créer, mais il fonctionne en toute indépendance et en toute autonomie. Si, moi, tu es dans la place de ceux qui sont aujourd'hui aux Mediatrust, moi, tu appuies le rapport Morgan, qui me trouve plus approprié que le rapport Robertson par rapport à cet élément-là. Le rapport suggère un ombudsperson et une presse commission. Oui, oui, il est loin, il lit un peu de ce qui a été la pratique, par exemple, en Angleterre, lequel le rapport Morgan plutôt appuyé et qui me trouve plus pertinent quand nous connaissons la réalité du fonctionnement de la presse ici. Ce rapport-là, chaque paragraphe encore extrêmement pertinent aujourd'hui. Pas besoin de référent le rapport, il n'y a tout simplement de l'appliquer. Donc, si le gouvernement est de bonne foi et si la profession est ouverte à l'idée d'une instance de régulation, il n'y a qu'à appliquer les recommandations du rapport Morgan avec notamment donc un amendement de Mediatrust Act pour introduire comme un des sommables de responsabilité la mise en place d'une instance de régulation autonome, indépendante. Alors, un, il y a un peu qui nous répondent au Internet qui peut faire le commentaire suivant. On peut dire déjà, je ne suis pas réussi à créer un syndicat pour vous-même, je ne suis pas réussi à vous-même. Comment vous expecte ou là, par exemple, la profession pour rejoindre l'idée pour remédier tout ensemble pour une réflexion pertinente, conciliée pour déboucher des affaires comme ça ou l'espoir ? Mais, je me suis péré, enfin, de l'espoir, pas pour aller jusqu'à là, mais, je me suis pensé que les journalistes réalisent l'urgence. Parce que, pour moi, c'est clair, et la menace, il y a déjà brandi. Si les journalistes eux-mêmes sont d'accord sur la nécessité de cette instance de régulation, il est probable qu'il est tard, et c'est ce qu'il faut souvent dire à mes amis journalistes, qu'ici, nous ne pas faire l'I, nous mettons dans une position de faiblesse et finalement, c'est l'État qui impose aux journalistes une instance de régulation et nous, pas pour grave, lutte contre ça. où tu es le directeur général de la Sentinelle à l'époque, où tu es le directeur des rédactions également, 2007-2008, quand effectivement, Naveen Ramoulam, lui aussi, il y a ce type de crise de colère contre la presse et il y a brandi la menace. Apparemment, tu commences à un draft bill, apparemment, comme à Valadell, c'est le directeur général à l'époque, tu commences à travailler là-là. Et donc, tu es un soubresaut auprès des patrons de presse et des responsables de rédaction, un rédacteur-chef, la Newspaper Editors & Publishers Association, qui tu commences à travailler avec le code de déontologie, c'est-à-dire, on compte ça bien. Et puis, tu me demandes, est-ce qu'il se passe chaque fois, c'est pas un crié à un coup de loup et puis, tu dis, comment, oui, me dire, restez-y à eux, sinon, Paris, et finalement, Paris, non, et tout le monde est au milieu. C'est malheureusement le risque, parce qu'il n'y a pas de consensus, parce que, bon, la concurrence entre les titres de presse, parce que les relations sont mal aisées entre les personnes, au-delà des institutions, faire qu'il est donc extrêmement difficile. Mais il y a au moins une instance qui ne recommence à fonctionner, qui est paralysée pendant des années par la volonté de l'ancien Premier ministre. Ramoulam, c'était peut-être un dessin. Et là, aujourd'hui, même s'il y a à dire, à redire, sur la manière dont il nous constituait, mais il n'a le mérite d'exister. Il est offert une plateforme comme cette discussion-là qui n'a pas lieu. Donc, si Moti, au Conseil d'administration du Méditrust, Moti pourrait mettre le rapport Morgan sur la table et Moti propose une discussion avec les responsables de l'État pour arriver à une formule. Et Moti, il est dans l'intérêt de tout le monde. Non. Est-ce que l'État participe à ça ? Peut-être pas parce qu'il est qu'il a envie d'un journaliste fané pour lui puisqu'il a fait ce propagande. Alors, l'IP n'a intérêt à faire ça. Mais peut-être qu'il y a des... ne se passera pas, non ? On a besoin du gouvernement, on a besoin du législateur pour faire passer cette... s'il n'est pas collaborer. Oui, s'il nous l'est fait lier sous l'égide du Méditrust Act, c'est-à-dire par le biais d'un amendement au Méditrust Act. Si l'État ne joue pas le jeu, à ce moment-là, il est impératif que la profession vienne devant, parce que rien n'empêche la profession en toute indépendance de mettre en place une institution. Il n'a pas forcément besoin de l'État. Le point de Morgan, c'est que s'il nous fait l'issue du Méditrust Act, il donne une validation du fait qu'il ne passe pas le Parlement. Donc, aux yeux de l'opinion, il y a une instance qui a une valeur supplémentaire par rapport à une instance qui est purement volontaire et professionnelle. C'est vrai. C'est vrai que si c'est un acte du Parlement qui institue un organisme autonome et indépendant de régulation, il y a un autre poids. Mais, cela dit, si la profession met en place une instance de régulation avec un code déontologique approuvé par tout le monde et avec une sélection de personnalité incontestable, il n'y a pas à l'intérieur de la exactement la même valeur. Mais, bon, nous avons mis mandat d'un gouvernement qui n'est pas nécessairement by all yardsticks, n'est pas nécessairement populaire. D'ailleurs, c'est le propre d'un gouvernement quand il arrive à mis mandat et il commence à terminer ce mandat. où vous pensez que ce gouvernement se risquera de mettre en place une loi contraignante pour la presse ? Ce n'est pas vous tirer une balle dans les pieds ? Ou pas penser que finalement, personne ne peut me dire rien dans la presse en tout cas, parce qu'il ne tout connaît qu'il finalement ce n'est pas pour faire lire, il n'est pas pour faire lire. On ne peut pas connaître qu'il fait vous dire qu'il y a une instance de régulation. Ce n'est pas une loi. c'est un code et il n'est pas contraignant. Il affirme tout simplement le mode, le cadre dans lequel un journaliste exerce son métier. Ce n'est pas une contrainte. C'est une règle que l'on s'applique à soi-même. Cette règle-là, elle n'est pas imposée par l'État. Il n'est pas un ministre, un premier ministre qui décidait à la Nopédia journaliste qu'il a besoin de faire et qu'il n'a pas besoin de faire. C'est les journalistes eux-mêmes qui disent ok, nous voulons faire notre travail. Quel est notre travail ? On va se rechercher la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité ? Comment on accède à la vérité ? Jusqu'où on peut aller ? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans une démocratie ? Dans le respect de la vie pour la vie ? En plus, il y a déjà la Constitution qui est assez largement offert à ce cadre-là. Et nous, bonjournalistes, nous faisons fonction dans le cadre de la loi. Donc, tout simplement, nous pouvons préciser notre mode de fonctionnement et nous pouvons dire ok, si qui, qui qu'il y a parmi nous par respecter ce qu'il y a même, et admettre l'hypoussive comme règle, ça mérite une sanction. Et la sanction, c'est quoi ? Ce n'est pas la prison, ce n'est pas les casernes. La sanction, c'est généralement une sanction morale. C'est le blâme que le président de l'instance de régulation va adresser à sa journaliste qui outrepassent ses prévocatives. C'est de cela qu'il s'agit. Mais c'est suffisant pour rassurer ceux qui ne sont capables de penser qu'ils ont lésé par la pratique d'un journaliste, d'un titre de presse, d'une radio, etc. C'est suffisant pour ? Bien sûr que c'est suffisant. Maintenant, si la faute est d'une gravité telle, maintenant, il y a les instances judiciaires. Si quelqu'un considérait qu'il est diffamé et que le blâme d'un président de l'instance de régulation est insuffisant et que le journaliste mérite de présenter la justice et de venir rendre compte devant la justice du pays, ça c'est accessible, c'est possible qu'il fasse. Mais dans la plupart des cas, tout ce que le citoyen ordinaire demande, c'est que si on fait de l'erreur, à mon sujet, ou est-ce qu'ils jouent, ou ça. Mais votre journaliste, on ne serait jamais excusé. Je me fais une note de la rédaction qu'en vérité, je tente à vous, plus simple, parce qu'ils étaient dans le dernier bout. C'est une arrogance et ce n'est pas acceptable. Oupan évoque le fait qu'il est éventuellement capable, même dans ce cas, des sanctions extrêmes journalistiques de retrait de l'accord de presse. Ou favorable à ça ? C'est une possibilité ? Il faudrait que ce soit une faute grave prévue par le code. Bon, maintenant, qui est-ce qui donne l'accord de presse ? GIS, gouvernement. C'est le gouvernement. Il faudrait changer le mode d'attribution également. C'est ça, naturellement. Il faut faire très attention avec ça, parce qu'il ne peut pas donner sa pouvoir à la gouvernement d'information services. Alors, nous termine, en parlant plus généralement de l'industrie des médias. L'ancien de la profession, ces derniers temps, Péry Marocé, qui probablement c'est la première fois qu'un groupe de presse met une déposition en code CCID, par rapport à un autre groupe de presse, ça s'en signale avec des filles et affrontent ouvertement. C'est dommage, c'est regrettable, mais c'est ainsi. Et affrontent ouvertement, par tout interposé ces quelques derniers jours. Chacun peut être un journaliste collaborateur, l'autre peut être un journaliste complotiste. Ou triste pour cette situation que des plus grands groupes de presse du pays et qu'on est dans la guerre qui est vilain. Ou pas. Encore une fois, il faut relativiser. Il n'y en a pire dans l'histoire de la presse. Il n'y en a pas une convocation de duel dans le jardin de la compagnie. Oui, mais c'était oratoire, non ? Pas qu'oratoire, non, il y a une calotte sonante entre responsables des groupes de presse. Oui, il n'y en a beaucoup. Ça, c'est les polémiques. Mais les polémiques ont parfois débouché sur des convocations soit de divelles ou des affrontements musclés entre responsables de presse. Il y a eu des moments entre le Mauricien et l'Express. Ça a duré pendant des années. On se regardait en chaîne faïence. Ça, qu'un tient envie et élimine ce qu'on a. Il faut dire les choses comme elles sont. Avec le CN1, il y a eu des convocations de duels de notre ami Jean-Pierre Lenoir. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. Je pense que c'est les circonstances qui font que les esprits aient une surchauffée. On constate que le combat a été mené par exemple plus par la radio ou radio plus que par le défi. ce n'est pas mon passier qui nous implique les groupes. Il y a un problème qui est traité par un groupe de journalistes de Radio Plus face à un groupe à un trio de l'Express. La Sentinelle, c'est beaucoup plus large que l'Express et le groupe, le défi, ce n'est pas que Radio Plus. Donc, même si sous-jacent, il y a effectivement une animosité qui n'a pas existé des concurrents, mais Radio Plus n'est pas le concurrent de l'Express. Et l'Express n'est pas le concurrent de Radio Plus. Alors, relativisons, même si c'est regrettable qu'il y a des choses incalmées. On écoute certaines émissions de Radio Plus quand le ton était plus proche d'une activité professionnelle journalistique et il y en a certaines questions qui étaient légitimes qui nous posaient. Mon parcours du poil plus loin que ça, il est totalement souhaitable que ça s'arrête là. D'ailleurs, on a constaté que le communiqué de la Sentinelle ne fait pas mention du tout de cet aspect qui n'est pas au cœur du débat. Alors, Gilbert Rani, ancien rédacteur au chef du Mauritien, a fait une lecture de cet affrontement, de ce duel passager entre l'Express et Radio Plus pour reprendre les deux belligérants qui vous payent nommer. Il dit qu'en fait, sous-jacent, c'est la guerre entre des gros groupes médias du pays qui payent la guerre pour la première place. Vous faites ça comme ça ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a une « fight till the end » pour occuper la première place ? Pas du tout. La première place, c'est d'occuper par le groupe La Sentinelle, ne serait-ce que par le nombre de ses publications, plus de vingtaine de publications et ce qui pèse aujourd'hui en tant qu'entre en tant qu'entreprise. Pas plus tard qu'hier. Le conseil d'administration analyse les comptes. La Sentinelle peut faire très bien sur le plan financier en tant qu'entreprise. C'est un groupe aujourd'hui qui peut rapprocher aux milliards de roupies de chiffre d'affaires. Pein à aucun groupe qui se rapproche de ce niveau-là. Donc, ce n'est pas juste de présenter ça comme ça. La Sentinelle fait la course en tête. Mais non, en termes de lectorat, dépendant des événements, à tel ou tel moment, un journal peut faire mieux qu'un autre, etc. C'est de bonne guerre, ça a toujours été le cas et ça ne change rien à la stratégie de la Sentinelle. et toute la stratégie de la Sentinelle n'est absolument pas déterminée par la posture de ses concurrents parce que si vous guette ce qui a été l'activité journalistique de la Sentinelle au cours de ces dernières années, vous trouvez qu'il y a une stratégie très différente de celle du Mauritien, par exemple, très différente de celle du Défi, même si par certains aspects le Défi suivent assez la politique de diversification des titres de la Sentinelle mais qui s'imposent à tous les groupes de presse qui les vivent et survivent de toute façon. Non. Mon pensée qui, dans les semaines qui viennent, les principaux responsables, Tim Zincarajan, discuter et retourner à une relation plus policée, allons dire. Alors, nous termine pour une question par jour justement à l'industrie lui-même. Est-ce que désormais occuper la première place suffit en termes de surface, en termes de taille, etc.? Est-ce qu'il y a un groupe de presse dans Maurice ou qu'il y a un acteur encore dans ce secteur-là suffisamment réaliste dans une stratégie pour faire face à toute façon à une mutation qui nous peut causer des plus tailles-là technologiques de manière à consommer d'informations, le fait qu'il y a une publicité et qu'il n'y ait plus de dépenses pareilles qui nous peut dépenser il y a dix ans de cela, le mix web, dépense de web, dépense de Google, etc., comparé à la presse écrite. Est-ce qu'ils pensaient la presse, les grands groupes de presse, une réinventure, des régues de stratégie, suffisamment pour faire face pour faire face à ces grandes mutations très en profondeur, en fait ? Je peux faire lire. Je peux faire lire. Et fort heureusement, les comptes audités de la Sentinelle pour publier dans la presse dans les jours qui viennent, vous découvrez un groupe de presse, malgré toutes ces contraintes, malgré ces défis, malgré ces enjeux réels, le groupe est continué à progresser. Parce qu'il y peut tenir compte des changements qu'il peut opérer. Il y peut participer, dit même à la danse. Il y a aujourd'hui une grosse opération de la Sentinelle qui est une opération digitale. Il y peut épouse l'air du temps. Est-ce que ce sera suffisant pendant combien de temps encore ? C'est la question. La question a été posée hier même. nous fait suivre de très très près l'évolution du marché. Et pour l'instant, par exemple, l'évolution de la presse écrite, malgré la concurrence des gens comme vous-même et on est très content de voir que ça fonctionne, que ça marche, etc. La presse écrite encore est là sur place. Enfin, un peu emboutale, on pourrait dire. Tant qu'il nous peut n'a un baissé comme principale source d'information, les journalistes, la presse écrite, qui a dormi tranquille. Le jour où il y aura une télévision privée dit de ce nom, les choses qui ont changé. Pour l'instant, oui, le marché est en pleine évolution, à la fois le marché, le lectorat, qui a aujourd'hui accès à de nombreuses sources d'informations, d'autant plus qu'il y a de ce qu'il y a, je ne sais pas, vous-même, on ne connaît d'ailleurs quel est votre modèle économique, mais il peut faire un lecteur, un auditeur, un téléspectateur penser que l'information est gratuite. Un jour, vous pouvez annoncer à payer. Déjà, moi, explique-moi comment on réussit à faire ça parce que c'est cher de produire de l'information si vous voulez faire bien votre travail. L'information a un coût et si vous voulez faire bien votre travail. Le marché de la publicité, pareillement, peut évoluer avec toutes les possibilités, tous les médiums qui existent, les audits, pour communiquer. Donc, c'est un marché, effectivement, en ébullition. Il ne crée pas de problème. Tous les groupes n'ont pas eu la même santé financière. Il y en a des groupes qui ont connu des moments extrêmement difficiles et ils sont aussi dans des conditions qui n'ont pas toujours très favorables pour eux-mêmes. OK ? Ça, c'est le propre du marché et du choix d'électeur. Il peut continuer comme ça. mais vous avez raison de poser la question de la fragilité des modèles anciens. Alors, nous finissons par une question ou c'est très subjectif d'une cause du journalisme. Vous posez une question en tant qu'ancien ou appréciez ou satisfait le niveau du journalisme actuel dans le risque. Appelez-moi le débat. Vous prenez envie d'être méchant, vous finissez. Non, il y a des questions qui se posent mais mon pas envie qui, ce qui m'a pas venu à vous dire là-dessus, est perçu comme étant un propos dans le contexte de ce qui s'est passé. Mais c'est un débat qui mérite et n'a lieu. Tu peux lire un papier qui avait été prononcé par un journaliste par un journaliste qui n'est pas en coïncidence sur le grand besoin de formation pour les journalistes. Pour moi, c'est ça la question cruciale. Parce que dans le contexte qui nous dit elle est là. la nécessité que la presse écrite se réinvente dans le sens qui personne n'a pas vraiment atteint un journal qui s'est dit à une fois tous les 24 heures pour dire l'information. L'information, c'est ailleurs. C'est un journal britannique Guardian, je crois. Tu trouves une excellente formule pour dire ça. Les news papers sont morts, vivent les newspapers. Et l'avenir des journalistes après ces écrits se trouve là. C'est de prendre dans tout ce fouillis d'informations, ce trop plein d'informations entre guillemets et de make sense de cela, de hiérarchiser et de l'audi à votre... ça s'apaise, ça c'est important, ça c'est du blablabla, etc. Pour faire ça, il faut des journalistes autrement formés. Et c'est ça la question cruciale qui devrait par exemple être au cœur de la préoccupation du Mediatrust. Jean-Claude Lestrach, merci beaucoup. C'est moi qui veux, merci. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en live, mercredi ou jeudi, cette fois-ci. Merci, au revoir, bonne semaine. A la bête de bonne vie, aussi.